Et d'abord l'éditon international sur Europe, bonjour Vincent Hervouet. Oui, re-bonjour Dimitri. Vous revenez ce matin Vincent sur les raids en profondeur contre des installations russes à l'arrière du front ukrainien. Et ça crée des tensions en Russie mais aussi à Washington. Oui, les premières attaques en territoire russe remontent à l'été dernier. Elles se sont banalisées à l'automne, maintenant elles s'intensifient. Ce week-end, un bombardement meurtrier à 60 km de la frontière, une bombe qui fait dérailler un train de frais toujours à Bryansk, et une attaque de drone qui met le feu au dépôt de pétrole à Sébastopol en Crimée et une ligne à haute tension soufflée à côté de Saint-Pétersbourg. Ce sont les prémices de la contre-offensive imminente. C'est de bonne guerre de mettre l'adversaire sous pression. Et d'ailleurs les russes en font autant en pilonnant la ligne de front. Avant la bataille, c'est déjà la bataille. Et cette nuit même, un dépôt de carburant a été incendié en Crimée également. Les russes sont désormais comme les ukrainiens, Vincent, sur l'eau qui vivent. Oui, tout l'ouest de la Russie est concerné. Pas seulement la zone frontalière, les bases militaires, les centres de recrutement, les installations ferroviaires sont visées par les drones et par les missiles. Il y a aussi les bombes qui sautent au passage de convois et les assassinats ciblés. Depuis, une forme de paranoïa s'est emparée des autorités. Elle voit partout l'ennemi infiltré. 65 personnes ont été arrêtées pour sabotage ferroviaire dans une vingtaine de régions selon le décompte de Médiazone qui incite d'opposition russe. Le Kremlin clame que le risque terroriste est démultiplié. Et il interdit les rassemblements comme le défilé du régiment immortel qui célèbre chaque année, vous savez, les morts pour la patrie. Et ce sera la semaine prochaine, le 9. Et l'été dernier déjà, Vincent, la guerre s'était approchée du Kremlin. L'attentat d'un voiture piégé qui a tué la fille d'Alexandre Douguin, le chef des nationalistes, n'a jamais été revendiqué. La presse européenne, quasi unanime et sans le moindre indice, avait imaginé un obscur règlement de compte entre Russes. Les services américains ont balayé ses racontards en faisant savoir qu'ils désapprouvaient l'attentat ciblé mené par les Ukrainiens contre un intellectuel et sa fille journaliste. Bis repetita. Le mois dernier, avec la bombe dans un café de Saint-Pétersbourg qui a tué un blogueur du Donbass, un vat en guerre couvé par le Kremlin. Là encore, pas de revendication. La rumeur d'un coup tordu entre officines russes. Et puis, venu de Washington, des fuites qui incriminent le suspect le plus naturel, la piste la plus évidente, une opération des services ukrainiens. Mais Washington soutient l'Ukraine en guerre, Vincent. Oui, mais en maintenant le conflit dans ses frontières. Au début de l'année, le chef du renseignement militaire ukrainien, Krilo Boudanov, voulait bombarder le port de Novorossik sur la mer Noire avec des drones kamikazes et mener des attaques sur toutes les villes frontalières. Un document classifié du Conseil de sécurité nationale, dévoilé par le Washington Post, révèle maintenant que les Américains sont intervenus pour que Zelensky l'oblige à reporter cette campagne. Il a aussi stoppé des projets d'attaques contre Wagner au Mali ou contre les troupes russes en Syrie. Le général Boudanov, c'est ce général de 37 ans, qui a annoncé que le cancer de Vladimir Poutine était en phase terminale, que la Crimée serait reprise. L'été prochain, la Fédération Russie bientôt démantelée. C'est l'un des faucons qui entoure Volodymyr Zelensky et auquel celui-ci ne peut résister qu'en s'appuyant sur les Occidentaux. Très intéressant. Signature européenne, Vincent Hervouet. Merci beaucoup Vincent.